Hey, salut, bonjour les leaders, 10 habitudes qui limitent ton charisme. Le charisme, il faut qu'on se dise les choses, c'est tellement important. C'est quelque chose que tu dois absolument développer parce que ça permet d'avoir une ascension fulgurante dans ton milieu professionnel. Tu sais, c'est lorsqu'on était à l'école que c'était souvent mieux d'être invisible. Mais dans la vie réelle, dans la vie professionnelle, tu as tout intérêt à ce qu'on remarque ton travail, tu as tout intérêt à ce qu'on te remarque, tu as tout intérêt à être visible. Parce que sinon, tu n'as pas de client, sinon tu n'as pas de promotion, sinon ça ne marche pas. Mais quand je te demande d'être visible, c'est d'être visible positivement et surtout de dégager une onde rassurante, une onde positive, une onde fascinante. Et le charisme t'aide grandement à cela. Mais il y a une chose sur laquelle il va falloir qu'on soit très très clair, c'est que tu ne peux pas développer ton charisme si tu n'as pas développé ta confiance en toi, si tu n'as pas travaillé dessus, et si en même temps tu n'as pas travaillé sur ton estime de soi. Parce que tout cela, c'est un rapport avec ta personnalité, c'est un rapport avec ce que tu dégages. C'est la raison pour laquelle tu ne pourras jamais dire tout seul dans ta chambre, tout seul devant ton miroir, que je suis charismatique aujourd'hui, je me sens charismatique. Ça n'arrivera jamais. Si tu fais ça, on va te prendre un peu pour un tari. Par contre, ce sont les gens qui te regardent, ce sont les gens qui t'observent, ce sont les gens qui fonctionnent avec toi, qui découvrent que tu as du charisme, qui découvrent que tu dégages quelque chose d'inhabituel, tu dégages quelque chose qu'on ne remarque pas chez les autres. Et c'est pour cette raison que c'est un rapport avec ce qui émane de toi. Et rappelle-toi qu'à un certain moment, on pensait que le charisme, c'était un don de Dieu, c'était Dieu qui avait mis la main sur toi, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui avaient du charisme et d'autres pas du tout. Et surtout qu'on n'arrivait pas à expliquer d'où ça venait en fait. Mais aujourd'hui, avec le développement de la science, avec le développement de l'histoire, avec les personnes qui sont acharnées à trouver la solution, on s'est rendu compte que si on peut devenir charismatique, mais dans cette vidéo, je ne vais pas t'apprendre comment faire pour devenir charismatique, bien sûr tu vas voir d'autres éléments, mais ce que tu vas voir beaucoup plus, c'est qu'est-ce qui limite ton charisme et comment tu dois éviter d'utiliser ces habitudes-là, d'employer ces habitudes-là, sinon tu ne seras pas du tout charismatique et tu seras invisible dans ta vie professionnelle. Et ce n'est certainement pas ce que je veux pour toi. Alors, installe-toi confortablement, nous allons commencer avec la première habitude qui limite ton charisme. Donc, sans tambour ni fanfare, tu sais j'adore cette expression, voici la première habitude. La première habitude qui limite ton charisme, c'est tout simplement de te demander si les gens t'aiment, si les gens t'apprécient. C'est une habitude, une façon de réfléchir que je t'invite à ne plus jamais avoir. Te poser la question si les gens t'aiment, si les gens t'apprécient, tout le temps, quand tu arrives quelque part, ça limite ta puissance, ça limite ton énergie et ça fait en sorte que tu n'es pas toi-même. Et une des forces du charisme, c'est tout simplement d'avoir cette fluidité, c'est d'avoir ce lâcher-prise, c'est d'avoir ce je-m'en-foutisme de ce que les gens peuvent penser de moi en fait. Je ne suis que ce que je suis, je ne fais que ce que j'ai envie de faire et je suis aligné avec ça. Parce qu'aussitôt que tu te poses ce genre de questions, aussitôt tu limites ton charisme. Aussitôt que tu poses la question aux gens, est-ce qu'ils t'aiment, est-ce qu'ils t'apprécient, « Aussitôt à leurs yeux, tu perds de la valeur ». Donc avoir cette assurance-là, avoir cette confiance-là, avoir cette estime de toi-là qui te fait te dire que je connais ma valeur, je sais qui je suis, je sais où je vais et je n'ai pas besoin de l'approbation de X ou de Y, voilà, je suis bien dans ma peau et je fonctionne comme ça. Crois-moi qu'aux yeux des gens, tu ne vas plus avoir le même retour, au contraire, tu vas monter en valeur et ça va faire une énorme différence. Donc j'espère que tu enregistres et que tu notes. Deuxième habitude qui limite ton charisme, c'est d'avoir peur d'attirer l'attention. Avoir peur d'attirer l'attention. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent ne pas être visible, mais comme je te le disais tout à l'heure, en entreprise, dans ta vie professionnelle, il faut qu'on te voit, il faut que tu sois visible. Parce que si tu n'es pas visible, on va très vite t'oublier. Et avoir peur d'attirer l'attention, fais en sorte qu'à un certain moment, tu vas limiter ton potentiel, tu vas limiter ce que tu peux accomplir, tu vas limiter ce que tu peux faire, parce que tu ne veux tout simplement pas qu'on te remarque. Et laisse-moi te dire que ça ne rend service ni à ta famille, ni à tes amis, ni à l'humanité, ça ne rend service à personne, il n'y a que toi qui es dans ta peur, qui te cache, et crois-moi, ça ne t'aide pas. Et laisse-moi te dire que les premières personnes qu'on va penser à virer, c'est sûr que tu vas faire partie de ces personnes. Ça fait un moment que j'accompagne des gens, et je me rends souvent compte qu'il y a des personnes qui sont talentueuses, des personnes qui sont vraiment brillantes, mais elles refusent de briller parce qu'elles ne veulent surtout pas attirer l'attention, et ça c'est une erreur. Parce qu'on a peur du regard des autres, on ne se sent pas en sécurité. Et si tu remarques les personnes, si tu vois les personnes charismatiques, comment la lumière, elles dégagent de la lumière parce qu'elles n'ont pas peur du regard des autres, elles n'ont pas peur d'attirer l'attention. Le soleil n'a pas peur de briller, la rose n'a pas peur de fleurir. Donc, exprime-toi, montre ce que tu fais, sois excellent dans ce que tu fais, aime ce que tu fais, et n'aie jamais honte des résultats que tu as. Assume-les, porte-les, et tu vas te rendre compte que tu vas dégager quelque chose que les autres n'ont pas. Ton avantage, c'est que tu n'as pas peur du regard des autres, et laisse-moi te dire que ça va beaucoup se faire remarquer, et les gens vont t'apprécier pour ça. Parce qu'on a besoin de mineurs, on a besoin de soleil, on a besoin des personnes qui brillent. Donc, n'aie pas peur de briller. L'habitude numéro 3, c'est tout simplement de ne pas regarder les gens dans les yeux quand tu es en train de leur parler. Donc, on est toujours dans le domaine de la peur, on est toujours dans le domaine de perte de confiance, mauvaise estime de soi, parce que quand tu ne regardes pas les gens dans les yeux, que ce soit en conférence, que ce soit tout simplement dans une discussion, en réunion, qu'est-ce que les gens pensent ? C'est que tu n'es pas très sûr de ce que tu dis, t'es génie, et ça fait quoi ? Ça fait perdre du poids à tout ce qui sort de ta bouche. Parce que n'aie pas de te dire que tes yeux vont, tes mots vont là où tes yeux partent en fait. Donc, si tu passes ton temps à regarder par terre, c'est là-bas que tu es en train d'envoyer tout ton message. Et ça diminue l'intensité, la puissance de ce que tu peux dire. Mais quand tu regardes les gens dans les yeux, quand tu parles et que tu discutes avec eux, tu les regardes, c'est plus pareil. Donc, s'il te plaît, si tu ne veux pas limiter ton charisme, commence à regarder les gens dans les yeux et laisse-moi te dire que ça a fait une différence. S'il te plaît, ne les regarde pas du style... Non, 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 non. Ce n'est pas les fixer, d'accord ? C'est soit chaleureux, soit convivial. Regarde-les et suite avec eux, parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer nos interlocuteurs et interlocutrices. L'habitude numéro 4 qui limite ton charisme, c'est tout simplement de ne pas mettre de limites. Ne pas mettre de limites. Parce que quand tu ne mets pas de limites aux autres, qu'est-ce qu'on pense de toi ? On a l'impression que tu es une personne qui ne se respecte pas. Mettre des limites, ça veut dire que tu sais... Comment dire ça ? Tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas, en fait. Et c'est ça une personne charismatique. parce qu'elle est tellement alignée, elle est tellement ancrée qu'on sent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec elle. Il faut que tu sois solide, il faut que tu tiennes sur tes deux pieds et que tu détermines les actions que les gens peuvent te faire ou qui ne peuvent pas te faire. Parce que c'est une forme de respect de toi-même et c'est une façon de te respecter et d'être aligné avec les valeurs qui sont les tiennes. Parce que quand on bafoue tes valeurs, laisse-moi te dire que ce n'est pas facile. Mais si tu n'as pas de limites, les gens ne vont pas te trouver charismatique. Ils vont te trouver quelconque, en fait. Mais retiens toujours ceci, c'est qu'une personne charismatique, elle n'est pas comme les autres. Donc si tu ne prends pas le temps de définir le cadre dans lequel tu fonctionnes et dans lequel les gens vont fonctionner avec toi, laisse-moi te dire que tu fais juste comme tout le monde, en fait. Et pourtant, tu es unique. Donc n'oublie pas ça. Comment dire ça ? Ça pose des limites. Ne sois pas une personne qui laisse tout le monde faire ce qu'elle veut chez elle ou bien dans les conversations ou bien lui dire n'importe quoi. Non. Respecte-toi et tu vas voir que ça va faire une énorme différence. Cinquième habitude des personnes qui limitent leur charisme, c'est tout simplement de ne pas t'intéresser aux autres. Souvent, les personnes qui cherchent à devenir charismatiques se disent qu'il suffit juste qu'ils soient bien habillés, qu'ils sortent et ils vont attirer du monde vers eux. Mais non. Il faut savoir que souvent, en s'habillant, on peut être intimidant. On peut être intimidant. Et les gens peuvent avoir peur de discuter avec nous. Si tu veux développer ton cercle social, si tu veux développer ton charisme, il faut que tu apprennes à aller vers les gens. C'est toi qui dois faire le premier pas. C'est toi qui dois aller vers eux. C'est toi qui dois t'intéresser à eux, en fait. Et ça, c'est très important que tu comprennes ça parce que beaucoup de personnes font cette erreur. Et j'avoue, j'étais le premier à faire cette erreur. J'étais dans mon coin, tu sais, quand on m'invitait parce qu'introverti, j'étais dans mon coin, tu vois, et quand j'allais à une fête, tu me disais que je vais être là tranquille. Les gens vont venir vers moi et tout. Ceux qui veulent parler avec moi et voilà, je vais passer une bonne soirée. Mais ça ne se passe pas comme ça, tu vois. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, à un moment, il faut que tu affrontes ta peur d'en revient encore sur la confiance en soi, que tu affrontes ta peur et que tu décides d'aller vers les gens, de t'intéresser à eux. Comment est-ce qu'ils vont ? Pourquoi ils sont ici ? Ça fait combien de temps qu'ils sont dans cette boîte ? Qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment ? Soit la personne qui met les autres à l'aise. Soit la personne qui va vers les gens. Soit la personne qui te questionne sur leur vie, qui te questionne sur ce qu'ils réalisent. C'est très important parce que là, vous avez finalement quelque chose à partager ensemble. Parce qu'une personne charismatique, elle est très sociable. Elle est très sociale. Elle est très sociale, une personne charismatique. Donc, fais l'effort d'intéresser aux gens. On passe à la suivante. C'est tout simplement de ne pas soigner ta communication. Le charisme, tu sais qu'il y a une partie silencieuse dans le charisme. Je ne vais pas trop t'en parler aujourd'hui. Mais il y a une partie qui est surtout verbale. Quand tu ouvres la bouche pour t'exprimer, parle avec conviction. Parle avec passion. Parle avec énergie. Parle avec la volonté de partager quelque chose d'utile. De partager quelque chose qui va nourrir, qui va faire grandir l'équipe, qui va faire grandir les autres. Si tu sors seulement ta bouche pour dénigrer, pour insulter, c'est sûr que tu vas remarquer. Les gens vont, comment dire ça, ils vont se sentir interpellés par toi. Mais il faut surtout que tu sois dans une construction. Si tu es dans une construction, crois-moi, ça va faire en sorte que tu seras beaucoup plus charismatique aux yeux des gens. Parce que tu deviens fédérateur. Et c'est là où souvent, on ne comprend pas trop la différence entre le leadership et le charisme. Si je veux te dire un truc, juste pour que tu comprennes ça très rapidement, ce n'est pas le but. C'est que le charisme, c'est toujours quelque chose que tu dégages. On n'arrive pas trop à définir ce que c'est. On sait juste que tu as quelque chose qui fait que tu n'es pas comme les autres. Le leadership, c'est un rapport avec l'influence. C'est par rapport à tes actes, c'est par rapport à ta façon, à la vision que tu as, c'est par rapport à ta capacité à mener les autres. Ça veut dire que si tu es un leader et qu'en même temps, tu as du charisme, oh là 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 là, je te laisse imaginer tout ce qui peut t'arriver. C'est pour cette raison que on revient, je ferme la parenthèse, on revient à notre point, c'est améliore ta communication. Améliore ta communication. Parle avec passion, parle avec énergie. Tu vas voir que ça va faire une énorme différence. Ne sois pas la personne qui arrive devant les gens, « Hum hum, hum hum, ok, ouais, d'accord, non, s'il te plaît, communique, qu'est-ce que tu dis oui ? Oui ! » Communique avec passion, c'est très très important. D'accord ? On passe à la suite. Une chose qui limite également, qui peut limiter ton charisme, c'est tout simplement le fait de passer ton temps à hésiter. hésiter. On te pose une question, « Vous voulez prendre quoi au restaurant ? » « Oui, tu vois qu'on manque. » Ce n'est pas si tu connais le téléfilm, la série « Monc, l'inspecteur » qui était tout le temps en train d'hésiter. « Non, je veux ça. » « Non, je ne veux pas ça. » « Non. » Une personne charismatique, elle sait ce qu'elle veut en fait. Elle sait ce qu'elle veut. Quand il s'agit de prendre les choix, elle prend les décisions rapidement. Et ça, ça fait vraiment partie des personnes qui sont charismatiques. Parce que, comme elle n'est pas comme les autres, elle sait très vite ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Donc, évite de passer ton temps à hésiter. Je ne vais pas mettre du temps là-dessus. Tu comprends très vite mon point. La prochaine habitude qui t'empêche d'être charismatique, c'est le fait, c'est la tendance à te dévaloriser. Est-ce que tu as dit rencontrer une personne charismatique qui se dévalorise ? Elle peut se dévaloriser à un moment, un moment de faiblesse. Ça peut arriver qu'elle est avec une ou deux personnes et ça arrive. Mais laisse-moi te dire que jamais en public, tu vas voir une personne charismatique dire combien elle est nulle, combien elle n'est pas capable, combien elle est idiote, combien... Non, ça n'arrivera jamais, ça. Oublie ça. Oublie ça. Jamais une personne charismatique ne fera ça. Par contre, si jamais elle a fait une erreur, elle peut dire j'ai fait une erreur, je m'en excuse, j'en assume la responsabilité. C'est ça les personnes charismatiques. Du moment où tu te démarques de la masse, que tu ne fais pas ce que la plupart des gens font dans leur comportement quotidien habituel, comme se dévaloriser, laisse-moi te dire que tu sors du lot. Et c'est surtout qu'il faut que tu comprennes que ça a un rapport avec l'énergie parce que le charisme, c'est quelque chose que les autres voient. Ils voient. Quand tu es en train de parler de toi d'une façon négative, ce que tu dégages, ce n'est pas du tout pareil que quand tu es en train de galvaniser les gens, quand tu es en train d'encourager les gens, quand tu es en train de t'encourager toi-même, ce n'est pas pareil. Donc, s'il te plaît, très cher leader, on est ensemble pendant plus de 300 jours. Donc, s'il te plaît, enlève ça de ton habitude. OK ? Ne te dévalorise plus si tu veux développer ton charisme. Ça marche ? Allez, on continue. Une autre habitude qui empêche les gens de développer leur charisme, qui limite leur charisme, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas leurs rêves. Si tu as envie de devenir quelqu'un de charismatique, il faut que tu sois la personne qui suit ses rêves, qui suit ses projets, la personne qui est dans la poursuite. Je ne vais jamais arrêter de te dire ça. Sois en quête de tes rêves. Ne sois pas quelqu'un qui est en train de faire un travail qu'il n'aime pas. Ne sois pas quelqu'un qui soit en train de faire et avoir une vie dont il n'est pas fier. Il faut que tous les choix que tu fais, que tu les assumes parce que c'est une énergie. C'est une énergie. C'est un peu comme si, imagine que tu as une plante, tu as une rose, j'aime bien les roses, tu as une plante et on est en train de s'occuper de toi avec une eau usée. Comment va se passer ton développement ? Ça ne va pas être top. Donc chaque fois que tu fais des choses qui ne respectent pas tes valeurs, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu es en train de diminuer ton énergie, tu es en train de diminuer ton aura en fait. Donc sois toujours quelqu'un qui est en train de poursuivre ses rêves parce que ça te galvanise et en même temps ça procure une aura qui n'est pas du tout pareille qu'une personne qui n'est pas en train de, qui n'est pas son temps à se plaindre ou qui est en train de faire une chose dont il n'est pas fier. Donc s'il te plaît, poursuis tes rêves et crois-moi que ça va t'aider énormément à développer ton charisme. La dixième habitude qui pourrait limiter ton charisme c'est le fait de ne pas t'habiller avec une certaine élégance. Essaye d'être élégant dans ce que tu fais, essaye d'être propre dans ce que tu fais, d'accord ? Fais en sorte toujours de te mettre en valeur. Je ne suis pas en train de te dire d'avoir des tenues extravagantes, tu n'as pas besoin de ça. Mais fais toujours en sorte que tu aies soigné, que tu sois soigné quand tu arrives devant les gens, que tu sois pertinent au niveau de ta tenue vestimentaire. C'est extrêmement important. Essaye toujours de dire par rapport à ta tenue que je suis avec vous, je suis en commun avec vous, nous sommes pareils. C'est très important. Et ça, c'est un élément que j'avais un peu oublié dans mon fonctionnement, même dans mes conférences, même dans ma façon de fonctionner. Parce qu'une personne charismatique, il faut comprendre quelque chose, c'est une personne qui est énormément en contact avec les gens, très en contact avec les gens, qui est très lié, qui aime le lien social. Et si tu aimes les gens, si tu aimes le lien social, c'est important que quand tu es en contact avec eux, qu'ils se sentent proches de toi. C'est très, très utile. C'est pour cette raison que si tu t'habilles n'importe comment, déjà, ils vont te mettre à l'écart. Si encore, tu t'habilles de façon très extravagante, s'ils ne te connaissent pas, il y a des chances qu'ils sont impressionnés, ils ne vont pas trop venir vers toi. Donc, sois vraiment quelqu'un qui, une certaine élégance, tu t'habilles bien, mais tu sais que tu rajoutes toujours une petite touche qui permet de faire la différence. J'espère que ces vidéos t'ont plu. Si tu veux aller plus loin, je mets une vidéo là sur le charisme que beaucoup de personnes ont apprécié. C'est une vidéo que j'ai fait depuis longtemps et je crois que tu vas adorer cette vidéo. Il va juste falloir que tu t'installes parce que c'était une formation que je donnais. Donc, le charisme, s'il te plaît, prends cette histoire-là au sérieux et tu vas voir que ça va complètement changer ta vie, complètement changer la façon dont les gens te regardent, la façon dont tu fonctionnes avec ton environnement et ça va te permettre de réussir. Je suis Didier Gélanort, ton coach, ton mentor. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Prends bien soin de toi. Je t'ai dit Ciao, ciao. Bye.